Je vous accueille pour un hit pour les femmes enceintes sur la chaîne Move Your Fit. Hey hey, salut salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Et je suis ici présente pour vous coacher pour un hit femme enceinte. Et si vous êtes enceinte et que vous êtes intéressé pour ne pas avoir mal au dos, je vous conseille de télécharger mes 5 conseils pour ne pas avoir mal au dos. Ils sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et vous aurez aussi les renseignements pour vous inscrire à mon programme de fitness pour les femmes enceintes. Voilà, vous avez tout dans la description de la vidéo. On démarre le hit, mais attendez, il fallait que je vous dise quelque chose avant de démarrer le hit. Le hit, la femme enceinte. Il n'y a pas quelque chose qui vous taquine là ? Hit et femme enceinte. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est compatible ? Le hit, c'est quoi ? C'est un entraînement cardio à haute intensité. La haute intensité, est-ce que ça fonctionne avec la femme enceinte ? Oh oh, non, pas du tout. Mais pas du tout. La haute intensité, le hit, c'est totalement proscrit. Donc oui, vous pouvez faire les mouvements de hit, mais non, vous ne pouvez pas respecter les principes du hit. Autrement dit, être essoufflé, flirter avec ses limites, aller le plus vite possible, le plus haut possible. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, vous allez pouvoir faire les mouvements que vous allez trouver dans le hit, comme les squats, les mountain climbers, etc. La plupart des mouvements, sauf ceux qui sont déconseillés pour la femme enceinte qui appuient sur les abdominaux, qui poussent les viscères vers le sol, effectivement, ce genre de choses-là, non. Mais vous allez quand même pouvoir faire pas mal de mouvements. La seule chose que je vais vous demander, c'est d'être à l'écoute de votre corps, ne pas être trop essoufflé, ne pas donc flirter avec vos limites, ne pas aller le plus vite possible, le plus haut possible, mais simplement de faire les mouvements pour vous mettre en forme. Donc, vous allez certainement être déçus pour certaines, si vous me suivez sur la chaîne, vous allez vous dire « Ah ouais, on perd du hit avec Jessica enceinte ! » Mais non, en fait, ce n'est pas bon, ni pour vous, ni pour votre bébé. D'accord ? Il y a un temps pour tout. Vous allez perdre le gras après votre grossesse. Là, pendant votre grossesse, peut-être que vous prenez du gras, vous avez les muscles qui fondent en partie. J'ai un programme pour ça, pour ne pas avoir la totalité des muscles qui fondent. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vous renseigner là-dessus. Pareil, pour la mobilité, les étirements, tout ça, c'est très important, mais vous pouvez quand même faire certains mouvements du hit. Ça vous permettra de garder une bonne tonicité, de vous renforcer, de garder la forme. Ok ? C'est à ça que ça va servir. Donc, j'ai écrit volontairement « Hit femme enceinte » pour que vous cliquez là-dessus, parce que je sais que c'est ce que vous recherchez. Mais non, ce n'est pas ce que je vais vous donner. Le hit pour la femme enceinte est totalement proscrit. On y va ? Alors, on va faire ici une courte séance, tout simplement parce que j'ai envie qu'elle soit adaptée au premier trimestre, au deuxième trimestre. Alors, moi, pour info, je suis enceinte de 4 mois. J'attends des jumeaux. Et donc, voilà, mon premier trimestre a été doséé, mon second trimestre, j'ai mal au sacrum. Je fais des séances relativement courtes dans mon programme, j'ai des séances de 20 minutes. Ici, je vous en propose une de 10. Voilà, donc, tranquille. D'ailleurs, dans le programme que je présente, ce n'est pas un format tel que celui-ci, tel que le hit. Le format est très différent et il est vraiment totalement adapté à la femme enceinte. Ici, on va garder le format du hit. On va travailler en 30-30. On va faire 3 exercices différents. Donc, 30-30, si vous connaissez le hit, c'est 30 secondes de mouvement, 30 secondes de récupération. Mais sur les 30 secondes de mouvement, évidemment, il ne faudra pas se donner à fond, mais simplement faire les mouvements tout en étant à l'écoute de son corps. Voilà, c'est vraiment de l'entretien. Là, on appelle ça hit, on aurait pu appeler ça autre chose, puisqu'encore une fois, on ne respecte pas les principes du hit. Et on fait, hop, une petite inspiration, une expiration. Et je suis sur le coucher du soleil à Phuket, en Thaïlande. Et ça me fait beaucoup de bien de faire du sport à cette heure-ci, parce que simplement, il fait moins chaud qu'en journée. Le premier exercice que nous allons faire, ça va être le squat. Squat, hop, vous pliez les jambes et vous venez faire un lift, l'équilibre. Bonjour, bonjour, l'équilibre. Squat, lift, squat, on tend la jambe en diagonale vers l'arrière pour contracter les fesses. Sur votre squat, vous descendez évidemment, fesses dans le sol, talons posés au sol et le dos le plus droit possible. Voilà, ça, ce sera à faire sur 30 secondes. On le verra donc 3 fois, en tout, ça fera 9 minutes dans notre entraînement. Le deuxième exercice, ça va être une planche sur les mains et sur les pieds. Et les mains vont venir, la main va venir toucher l'épaule opposée. Il faut donc s'installer comme ceci. Vous voyez, une planche, une main ici touche l'épaule opposée. Trop dur, vous restez en statique. Trop dur, vous posez les genoux sans remonter les fesses. Vous pouvez faire du godage au premier, deuxième trimestre tant qu'il est facile, il n'est pas trop dur, que ça ne vous fait pas souffrir. Ok ? Ensuite, troisième exercice. Nous aurons un petit mouvement cardio ici en faisant des step touch. On positionnera ses bras comme ceci et on les lèvera au-dessus de la tête. Yeah ! Ok ? Simple. Trois mouvements, trois tours, 30-30, 9 minutes. Voilà pour ce petit hit femme enceinte qu'on va faire ensemble. Et dites-moi en commentaire à quel point vous êtes et comment vous vous sentez. D'accord ? Vous avez mal quelque part ? Dites-moi comment vous vous sentez en commentaire. Je vous répondrai si je peux vous conseiller pour soulager. Moi, c'est ma deuxième grossesse. Allez, c'est parti. Hop ! Et let's go ! C'est parti ! On fait un squat, un lift, squat, lift, hop. On plie, on tend en diagonale. Hop ! Hop ! On baisse bien les fesses. On respire normalement. On ne cherche pas à aller vite nécessairement. On cherche à bien faire le mouvement. Et ok, on relâche. 30 secondes de récup. Ça va ? Je ne sais pas si vous voyez, je suis dans un endroit magnifique. Je suis dans un hôtel où les maisons sont fondues dans les arbres. On est dans la forêt, un peu en hauteur. Et c'est très agréable d'être dans la nature comme ça. On s'installe pour faire la suite en planche. Et c'est parti ! Mains opposées, ici à l'épaule. Et si vous sentez que ça devient un petit peu trop dur pour le ventre, hop ! Vous stabilisez ici, vous ne bougez plus. Et encore un peu trop dur, et bien ce n'est pas grave. Hop ! On y va de plus en plus facile. Et on relâche. On a fait 30 secondes. Ok ! On respire, surtout hydratez-vous bien. Pensez à vous hydrater plus que d'habitude si vous êtes enceinte. C'est hyper important pour renouveler votre liquide amniotique. C'est très très important d'évacuer les toxines via les urines et donc de boire forcément. Et prochain exercice, ce sera les step touch. On ouvre ici. Et les bras. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit de fond qui s'installe. C'est un véritable concert de sorte de criquet qui vient de démarrer. Ils ont décidé de chanter pour m'accompagner à faire du sport. Hop ! Ok ! Et on relâche. Parfait. Et ils s'y mettent tous. Même ici. Vous entendez tout ce criquet ? Je ne sais pas si c'est des criquets, des grillons ou je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça fait comme bruit quand ils s'y mettent ? On a fait un tour. Et dans 5 secondes, on va attaquer notre second tour. Squat, lift. Squat, lift. Et c'est parti ! On y va ! Squat, lift. On plie les jambes. On fait un lift. Squat, lift. Ça continue. Voilà ! Vous baissez bien les fesses. Si vous sentez que vous avez des étourdissements, évidemment, arrêtez-vous. Ok ! On se détend. On relâche les jambes. Waouh ! Si ça fait trop, ce n'est pas grave. Vous vous asseyez, vous buvez, vous reprenez vos esprits et vous refrayez la séance demain, une prochaine fois. Il n'y a pas de problème. On n'est pas toutes en forme comme ça tous les jours. Moi, la première, je ne suis pas en forme tous les jours. Je fais du sport quand je peux. Et vous aussi. Hop ! Allez, en planche, c'est parti ! L'essentiel, c'est de se bouger un petit peu quand on est en forme. La grossesse est un moment vraiment exceptionnel dans la vie d'une femme. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps, se faire du bien à soi et à son bébé. Ça ne sert à rien de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir en faire trop, de vouloir faire comme ci, comme là. Non ! On est à l'écoute de son corps. Et vous pensiez peut-être que vous auriez pu en faire plus. Et moi aussi, j'aurais pensé que j'aurais pu en faire plus. Eh bien, non ! Je ne peux pas en faire non plus des tonnes. Parce que toutes les grossesses sont différentes et c'est comme ça. Et qu'on l'accepte. Voilà, la chance déjà d'être enceinte. Et de pouvoir donner la vie. Donc, profitons et réjouissons-nous de la chance que l'on a. Allez, hop ! On ouvre, on ferme les pieds. Et ici, avec les bras, imaginez que vous avez un mur qui est collé. Voilà, imaginez que vous êtes collé au mur. Et que vous avez vraiment les bras le plus ouverts possible. Ça vous permet de bien ouvrir la cage thoracique. De serrer les omoplates. Pour avoir un dos musclé, des épaules costauds. Ça sera utile pour porter bébé. Je crois qu'il sera là. Et on relâche. Ok ! Ça fait deux tours. Et il nous reste un tour. Et on aura terminé ce petit lit de 9 minutes pour femmes enceintes. Ça fait du bien de se bouger. Avec quelqu'un qui est comme vous. Ouh là là ! Femme enceinte, bobino ! Comme on se comprend. N'est-ce pas ? Allez, on refait notre premier mouvement. Squat et lift. Et let's go ! En plis, en tas. En plis, en tas. Hop ! Hop ! Allez, jusqu'au bout, c'est bien ! Ok ! On récupère. Moi, j'attrape la bouteille. Je bois un coup. Vous pouvez faire pareil à la maison. Ok ! Prêt pour la planche ? Dans 5, 4, 3, 2, 1, et go ! Serrez bien. Baissez bien le bassin. Voilà ! Essayez d'avoir un bon gainage. Super ! Allez, on se relève. Voilà, à son rythme. Je n'ai pas cherché à faire l'option la plus dure qui soit. D'aller le plus vite possible. Mais plutôt juste de faire la série. sans être trop essoufflée pour me faire du bien. C'est dans cet état d'esprit que vous devez être pour appréhender une séance quand vous êtes enceinte. Premier exercice. Et c'est parti ! Hop ! Hop ! Hop ! En nous, on ferme ! Youhou ! Youhou ! Grand ! Grand, plus vite, plus grand. Vous pouvez aller plus lentement, hein ? Vous pouvez aller plus vite. C'est votre rythme le bon, ce n'est pas le mien. Moi, je le fais pour moi. Mais vous, faites-le pour vous. Pas pour moi. Et ok ! Hit ! Check ! Check le moustique ! Check chez vous ! Bravo pour ce hit femme enceinte ! Ok ! Pensez à bien boire encore une fois et à vous étirer après une séance. Je vous invite à faire une séance de stretching sur la chaîne Move Your Feet. Ça vous fera énormément de bien. C'est ok ? Donc pensez à vous inscrire pour recevoir mes informations sur mon programme femme enceinte. On peut le démarrer à n'importe quel mois de sa grossesse. D'accord ? Et puis téléchargez mes 5 conseils pour ne pas avoir mal au dos, pour avoir moins mal au dos. Voilà ! Je vous apporte toutes les villes que j'ai pour être en forme enceinte. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi. Salut, salut ! 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 Sous-titrage ST' 501